Je n'aurai pas honte Je voudrais que tu le dises à voix très haute Moi, je n'aurai pas honte La honte est une mauvaise chose Mon mari dit qu'il y a des gens qui ne sont pas contents que toi tu sois content Ils veulent seulement que ta tête soit bêchée C'est pourquoi tu dois apprendre à toujours décevoir ceux qui te critiquent En choisissant d'être toujours content 2020 est une année très critique Ce genre d'année vient une seule fois tous les 100 ans Une seule fois tous les 100 ans La dernière fois que nous avons eu une année pareille était en 1919 Et la prochaine fois que nous aurons une année pareille sera en 21 021 Beaucoup de gens voient ce genre d'année une seule fois dans toute leur vie C'est une année dont les chiffres se répètent 2 0 2 0 Alors lorsque maman a dit que le thème de cette conférence était la double portion Elle avait écouté Dieu Dans le nom de Jésus, cette année ne vous passera pas autre Que ton Amen rende Jésus content ce soir Lorsque tu fais des bons, tu accèdes à une plus grande surface Tu fais des bons Alors cette année, tu vas bondir dans plusieurs choses Tu vas accéder à une plus grande surface Le Seigneur m'a dit qu'en 2020, il sera extraordinairement bon pour plusieurs personnes Tu ne manqueras pas à cela C'est une nuit prophétique ce soir Dieu m'a amené ici pour décrire ta nouvelle saison Je ne suis pas là ce soir pour prêcher, je suis là pour prophétiser Et pour déclarer sous la grâce de papa Si les gens doivent se rassembler, ce sera pour célébrer avec toi Je lis dans le livre de Jean chapitre 2 Un passage très populaire Suivez-moi dans ce voyage, je vais lire et partager avec vous ce que Dieu m'a mis à cœur Jean chapitre 2, la Bible dit à partir du verset 1 And the third day, there was a marriage in Cana of Galilee And the mother of Jesus was there And both Jesus was called and his disciples to the marriage And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him They have no wine Jesus said unto her Woman, what have I to do with thee? My hour is not yet come His mother saith unto the servants Whosoever he saith unto you, do it And there were set there six water pots of stone After the manner of the purifying of the Jews Containing two or three fackings apiece Verse 7 Jesus said unto them Fill the water pots with water And they filled them up to the brim And he said unto them Draw out now and bear unto the governor of the feast And they bore it When the ruler of the feast Had tasted the water that was made wine And knew not whence it was But the servants which drilled the water knew The governor of the feast called the bridegroom and said unto him Every man at the beginning does not set forth good wine And when men have well drunk Then that which is worse But thou has kept the good wine Until now Trois jours après Il eut des noces à Cana en Galilée La mère de Jésus était là Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples Le vin ayant manqué La mère de Jésus lui dit Ils n'ont plus de vin Jésus lui répondit Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue Sa mère dit au serviteur Faites ce qu'il vous dira Or il y avait là six vases de pierre Destinés aux purifications des juifs Et contenant chacun deux ou trois mesures Jésus leur dit Remplissez d'eau ces vases Et il les remplit jusqu'au bord Puisez maintenant Leur dit-il Et portez-en à l'ordonnateur du repas Et ils en portèrent Quand l'ordonnateur du repas eut goûté L'eau changée en vin Ne sachant d'où venait ce vin Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau Le savaient bien Il appela l'époux Et lui dit Tout homme sert d'abord le bon vin Puis le moins bon Après qu'on s'est enivré Toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent Tel fut à Cana en Galilée Le premier des miracles que fit Jésus Il manifesta sa gloire Et ses disciples crurent en lui Moi je n'aurai pas honte La Bible nous parle ici d'une cérémonie de mariage Et habituellement nos cérémonies de mariage se déroulent en un seul jour Juste un seul jour Mais beaucoup de choses précèdent cette cérémonie Plusieurs mois de préparation D'attente De joie De connexion Et de choses différentes les unes des autres Suivez-moi dans ce voyage La Bible dit qu'il y avait un mariage à Cana en Galilée Je ne vais pas vous donner la signification de Cana et de Galilée Laissons cela d'abord Mais je vais m'attarder ce soir Sur les cinq types de personnes présentes dans cette histoire Numéro 1 Jésus Numéro 2 la mère de Jésus Numéro 3 le marié et la mariée Numéro 4 les invités Numéro 5 les serviteurs Je dirais même 6 Et numéro 6 le maître de cérémonie La Bible nous dit que la mère de Jésus était présente à cette cérémonie Alors commençons par elle Si nous devons avoir la double portion Qui a accès à toi ? Qui invites-tu chez toi ? Montre-moi tes amis Et je te dirai à quoi ta vie ressemblera dans 5 ans Parce que tu sens l'odeur de la compagnie que tu as Ton ami est la prophétie de ton futur La mère de Jésus était présente à cette cérémonie Qui est présent dans ta vie ? Beaucoup d'entre vous ont des gens dans leur vie Qui devraient en principe être absentes Et il y a des personnes qui sont absentes dans vos vies Alors qu'elles devraient être présentes La Bible nous dit que la mère de Jésus y était présente Mais pourquoi était-elle là ? Parce que Dieu savait que dans le trajet de leur destinée Faute de temps, je ne peux pas entrer en profondeur Parce que dans ce cas, il s'agissait d'un mariage Mais peut-être que c'est ta vie ou c'est ta destinée Que nous sommes en train de décrire ici Dieu savait qu'à un moment donné dans la vie de ce couple Le vin viendrait à manquer Que représente le vin, la joie, la prospérité Et beaucoup d'autres choses Alors Dieu a permis à ce que la mère de Jésus soit présente dans leur vie C'est la mère de Jésus qui avait constaté Et qui était allée vers Jésus Pour l'informer de ce que le vin était en train de manquer Tu as besoin d'une mère de Jésus dans ta vie Quelqu'un qui sait où tu sens mauvais mais qui te reste fidèle Quelqu'un qui est tellement loyal envers toi Même quand les gens racontent des conneries sur toi sur les réseaux sociaux Et cette personne est capable de dire Même s'il l'a fait, ce n'est pas grave Tu as besoin d'une mère de Jésus Quelqu'un qui sait quand le vin commence à manquer Quelqu'un que tu peux appeler tard dans la nuit Et poser ta tête sur sa poitrine et dire Mon mari vient de commettre l'adultère, je suis à bout Et cette personne sera capable de te conseiller sans en faire une histoire publique Quelqu'un qui peut emprunter un vêtement, couvrir ta honte sans que personne ne le sache Celui qui peut te donner un million de nairas dans ta main Même lorsque tu ne demandes pas Quelqu'un qui est capable de te donner juste 100 nairas Des fois 1000 nairas peut être beaucoup Quelqu'un qui sait La personne peut être âgée, elle peut être jeune Ça peut être un homme, une femme Peu importe, aussi longtemps que c'est un être humain La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous n'ont pas la double portion Et sont dans la honte Est parce que vous manquez des personnes Un jour Dieu m'a dit, il n'y a pas de grand homme quelque part Juste des personnes qui ont été aidées Par la grâce de Dieu j'ai vu des choses, j'ai quand même voyagé Tu as besoin des gens qui veillent sur toi Des gens qui sauront ce dont tu as besoin Vous devez toujours prier pour cela Les aides de la destinée Deuxième catégorie de personnes dont je voudrais parler est Jésus Si tu n'as pas Jésus dans ton espace Tu es juste en train d'exister Tu ne vis pas Tu dois être né de nouveau Et si tu es né de nouveau S'il te plaît Entretiens ta relation avec Jésus Christ Tous les signes que tu vois Si et là Ce sont des signes qui nous montrent que Jésus revient Pardonne aux gens Ne permet à personne de faire de toi sa poubelle Le paradis est bon Et ce serait dommage que tu rates cela Jésus est la réponse à toutes les questions Il était là Donne ton coeur à Jésus Qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur Qu'il soit tout pour toi Toute autre personne peut te décevoir Même les maris déçoivent Les gens qui te diront Je serai avec toi dans ce ministère pour toujours Ils peuvent commencer le leur demain Original Jésus L'église de l'Agape De la rédemption Est-ce que tu écoutes le nom ? Ils peuvent commencer le leur à tout moment Mais que Jésus soit dans ton espace Numéro 3 Et nous entrons dans le coeur du sujet maintenant Les serviteurs Les serviteurs Ils étaient dans l'environnement de ce couple Lorsque la mère de Jésus a informé Jésus Qu'il n'y avait plus de vin La réponse que Jésus a donnée Peut prêter un peu à confusion Je ne voudrais pas parler de ça Il a dit Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore arrivée Tout enfant a juste trois faces dans votre vie Je ne veux pas vraiment m'attarder sur ça ce soir Mais il y a un temps où l'enfant te répond aussi de cette manière Où cet enfant n'est plus un enfant mais devient un ami Beaucoup de parents ne savent pas Beaucoup de parents ne savent pas Que c'est l'enfant que tu entretiens qui va te nourrir C'est naturel Une femme, une maman ne doit pas commander l'amour de l'enfant Elle a été le concierge de cet enfant pendant neuf mois Elle a allaité cet enfant Mais les hommes, vous devez travailler à cela Vous devez développer des relations avec vos enfants Ne soyez pas des papas absents Il y a quatre catégories de papas et il y a des papas absents Ils ne sont jamais là Ils prient, ils font des affaires Ils sont à l'église Et leurs enfants Si ta chrétienté ne marche pas dans ta maison Alors ne cherche pas à l'expédier dehors Papa, le temps est révolu Ou c'est seulement la maman qui s'occupe des enfants Impliquez-vous dans la vie de vos enfants C'est l'enfant que tu entretiens qui va te nourrir au soir de ta vie Quand l'eau était finie, Jésus a dit Remplissez les vases d'eau La Bible dit qu'il y en avait six Nous ne savons pas combien de serviteurs Remplissez les vases d'eau Remplissez les vases d'eau Remplissez Lorsque je priais, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit de venir vous décrire Décrire au peuple de Dieu La prochaine saison dans laquelle il est en train de vous amener Pendant qu'ils puisaient l'eau, le marié et la mariée étaient assis Les gens travaillaient pour eux Le marié et la mariée étaient assis Les gens travaillaient pour eux Dieu m'a dit de venir ici te décrire ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie Cela se trouve également dans Esaïe 65 à partir du verset 24 Les maisons que vous n'avez pas construites Les vignes que vous n'avez pas plantées Tu as travaillé Tu as labouré Tu as vécu la honte Tu as béni des gens Ils ne se sont pas souvenus de toi Certains t'ont abandonné Certains t'ont abandonné Se sont moqué de toi Certains ont reçu le miracle de cet hôtel Et l'ont amené à un autre hôtel Certains d'entre eux Tu as prié pour eux Tu as sacrifié Tu as pleuré Dieu me demande de te dire Que les personnes qui te récompenseront Seront des personnes pour lesquelles tu n'as même pas vraiment travaillé Tu as aidé les enfants d'autres personnes Tu as donné même lorsqu'il ne fallait pas le faire Tu as déposé des semences sur cet hôtel Tu as nettoyé cette église Personne ne l'a vue Tu as conduit les invités Tu as préparé Le directeur de ton département t'a crié dessus Tu étais seulement en train de servir le Seigneur Écoute-le ainsi dit de l'éternel Voici la saison où tu ne sauras pas comment les vases d'eau seront remplis Je te décris ici l'image de la prochaine saison dans laquelle Dieu t'emmène Pendant que je parle à la tête cela descend également sur nous Parce que si la tête a 30 ans d'âge Alors les pieds ne peuvent pas avoir un an Psalm 133 dit Que cela coule Alors si Dieu bénit papa Moi aussi je puise dans cette grâce Si Dieu bénit maman Hélène Moi aussi j'entre dans cette grâce As-tu déjà béni un serviteur de Dieu auparavant As-tu déjà fait du bien à qui que ce soit Ainsi dit l'éternel Voici la saison de récompense Lorsque les vases d'eau étaient remplis Le marié et la mariée étaient toujours assis Ils étaient en train de converser Commencer à servir les invités Le marié n'était pas celui qui servait La mariée non plus Les gens servaient pour eux Les gens servaient pour eux Je suis en train de décrir ta prochaine saison Donc à partir d'aujourd'hui Si quelqu'un te voit et te dit Ton visage me semble familier Ne dis pas je ne te connais pas Dis-lui ton visage aussi m'est familier Peut-être que c'est l'ange que Dieu a envoyé pour t'aider Dans le salon pendant que tu conduis Cette saison est la saison que je suis en train de te décrire maintenant Tu n'auras pas honte La double portion La double portion Ils étaient assis Et les serviteurs servaient Après que les serviteurs aient fini de servir les invités Le maître de cérémonie a dit au marié Et non au serviteur Le maître de cérémonie qui dit au marié Mais pourquoi tu fais ça ? Est-ce qu'on fait ça ? Toute personne sert le bon vin au début Et tu as gardé cela ? Et le marié disait Mais tu sais c'est juste une stratégie Il ne sait pas comment cela est arrivé Mais il prenait du crédit pour cela Il était celui qu'on bénissait Il était celui à qui on donnait tous les honneurs Ah tu as bien fait Tu as bien fait Ah nous nous réjouissons de ce vin Et il faisait semblant Ah nous bénissons le Seigneur Nous bénissons le Seigneur Arrêtez d'expliquer votre succès à toute personne Ta robe est jolie Ah je l'ai acheté à telle boutique Taisez-vous Prends cela et mange cela comme un chewing-gum Quand Dieu te bénit Tu ne dois aucune explication à qui que ce soit Où étaient-ils lorsque tu balayais la salle ? Où étaient-ils lorsque tu n'avais personne ? Où étaient-ils lorsque tu n'avais rien ? Où étaient-ils ? J'ai dit à certaines personnes récemment dans mon église Et j'ai dit si tu m'envis alors tu es un sorcier Où étais-tu lorsque je me tenais derrière cet homme ? Lorsque je poussais sa voiture Où étais-tu ? J'étais la première personne à balayer l'église Où étais-tu lorsqu'il n'y avait rien et ils prenaient les frais académiques des enfants pour les utiliser dans l'église ? Où étais-tu lorsque nous avons vendu notre première voiture ? Où étais-tu lorsque je travaillais ? La Bible dit que si je souffre avec lui alors je règnerai avec lui Une femme est venue vers mon mari pour lui faire des avances Mon mari est un gentleman Un homme qui a de bonnes valeurs Solides, ancrés Ce n'est pas de sa faute mon mari c'est un bel homme Mon mari lui a dit mais madame vous êtes folle ? Ne savez-vous pas que je suis mariée ? Elle a dit je sais que vous êtes mariée et que vous avez quatre enfants Je n'étais pas là Mon mari est rentré à la maison pour me raconter cela Quand le chauffeur est juste rentré il a dit ah darling 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 quelque chose s'est passé aujourd'hui Et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé raconte-moi Tu connais la soeur telle telle elle est arrivée aujourd'hui au bureau pour me faire des avances Et mon mari a rigolé, rigolé Où était-elle lorsque je souffrais ? Maintenant qu'il a une bonne apparence Maintenant que les vases d'eau sont remplis Maintenant que l'eau est en train d'être changée en vin graduellement Maintenant que les invités sont en train d'être servis Je voudrais terminer avec ceci Mon époux et moi nous étions en Afrique du Sud il y a quelque temps Et nous sommes allés là où on produit le vin Pareillement lorsque nous étions en France nous sommes allés là où on produit le vin Et pendant que nous faisions la visite des lieux Il nous a été rapporté que certains de ces vins De les très bons vins Prennent des fois 20 ans pour fermenter Certains 15 ans et d'autres 30 ans de fermentation La production du vin prend du temps Mais Jésus a dit « Remplissez d'eau ces vases et amenez-les » Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Dieu a contracté le temps Dieu a retracté le temps Ce qui aurait pris 15 ans 25 ans 20 ans Dieu a dit « Amenez cela » Et pendant que je priais pour cette réunion Le Seigneur m'a dit Va leur décris ce que je suis sur le point de faire dans cette nouvelle saison Ce que tu as pensé que cela arriverait dans plusieurs années Dieu me demande de te dire qu'il contracte le temps Peut-être que tu as pensé que cela n'arriverait pas cette année Tu as pensé que tu ne te marierais pas Tu as pensé que tu n'aurais pas d'enfant Tu as pensé, pensé, pensé Écoute l'incidie de l'Éternel à ton endroit Je contracte le temps Le temps, le temps, le temps Dieu contracte le temps Dieu contracte le temps Dieu est en train de réduire le trajet Dieu 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 – Sous-titrage FR 2021